Premier dépouillement. Le FN est au coude à coude avec la droite, avec une légère avance, une tendance qui se confirmera au fil de la soirée. Pas vraiment une surprise pour le candidable Marine, Laurent Lopez est d'ailleurs le premier à se déplacer dans un bureau central bondé. Les résultats tombent, le FN est en tête avec 37,07% des voix, suivi de Josette Ponce, 35,54%, 117 voix d'écart. Cinq mois après son succès au cantonal, Laurent Lopez confirme son ancrage à Brignol. Mon objectif est atteint, je suis raisonnablement optimiste pour la suite, il faudra bien sûr rassembler, particulièrement convaincre les électeurs de M. Broquier et nous allons nous remettre au travail dès demain matin. Nous avons gagné une bataille, nous n'avons pas gagné la guerre. Josette Ponce garde le sourire, elle talonne le FN et dispose d'une réserve de voix plus importante si la gauche se retire pour laisser place au front républicain. Je vais faire appel à tous les électeurs, ceux qui ne sont pas venus voter et à tous les électeurs de se retourner vers moi pour le deuxième tour. La déception est donc du côté de la municipalité sortante. La gauche troisième totalise 27,39% des suffrages. Il y a une vague de protestations contre la politique actuelle du gouvernement, de la gauche gouvernementale. Il faut que la gauche gouvernementale intègre compte. Et ça, ça a pesé lourd sur le plan local. La gauche se retira-t-elle au profit de la droite ? Comme cela avait été annoncé, pas certains disait-on hier soir du côté des militants. Ils ont jusqu'à demain soir pour trancher. Merci. Merci.